salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et asus abudion pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle application désolé pour la vidéo précédente j'avais activé une option qui permettait de flouter lorsque on filmait en fait les applications voilà donc j'avais oublié de désactiver cette option là donc du coup j'ai vraiment pas trop grave voilà comme je le disais l'application qu'on va découvrir ensemble c'est une des meilleures applications que vous devez avoir lorsque vous envisagez soit d'acheter un téléphone ou bien vous avez un téléphone en main et vous voulez avoir toutes les fonctionnalités du téléphone pour voir si l'original ou pas c'est cette application là que l'on utilise donc si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto comme je le disais l'application question d'avoir vous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités sur votre téléphone et c'est une nouvelle et on va voir comment elle se présente déjà lorsque vous allez rentrer dans l'application vous allez voir cette interface là vous voyez un système et appareils et un matériel il ya mémoire et appareils photo réseau connectivité batterie et des médias voilà donc c'est une application qui va vous permettre d'avoir toutes les fonctionnalités d'avoir toutes les informations sur le téléphone qui est en votre possession donc déjà lorsqu'on vient ce système vous allez voir la version android qui utilise le téléphone et vous allez voir ce téléphone est sorti avec quelle version donc envoi de 10 en est passé à 11 donc déjà vous pouvez déjà voir l'évolution du système qui a eu à se passer sur ce téléphone et vous avez même la mise à jour du collectif de google play qui est même affiché ici la langue le collectif de sécurité donc vous avez toutes les informations sur le téléphone et vous voyez ici c'est marqué dur des fonctionnements on voit 49 23 30 voilà donc vous pouvez le voir voilà vous pouvez le voir ici ça vous donne toutes les informations sur le téléphone quand vous venez sur appareil ici on va vous donner la marque du téléphone on va vous montrer le fabricant et aussi le modèle du téléphone donc ici vous allez voir toutes les informations si les écrans qui sont intégrés la résolution de l'écran la taille donc avec vraiment toutes ces informations là sincèrement vous n'allez vraiment pas prendre un téléphone chinois qu'on aime si bien le dit non non parce qu'on vous donne toutes les informations sur le téléphone voilà on voit ici les des fonctionnalités qui sont prises en charge ou non par le téléphone on voit l'authentification par empreinte digitale c'est prise en charge l'authentification par reconnaissance faciale non pris en charge on voit que le vulcan est pris en charge donc ici lorsque vous on parle de chiffrement basé sur un fichier fb il est bien pris en charge sur ce téléphone là lorsque vous venez dans matériel ici vous avez le nombre de le nombre de coeurs que utilise le téléphone on voit ici que ce téléphone a 8 coeurs et le matériel ici il est bien basé et vous avez même la fréquence minimum et la fréquence maximum que vous pouvez voir qui passe bien on voit l'utilisation du cpu et tout voilà donc c'est vraiment une information une application vraiment complète pour avoir toutes les informations sur le téléphone lorsque vous rentrez dans mémoire vous avez la taille mémoire la taille totale de la mémoire ram qui est ici et combien des rames qui sont disponibles actuellement combien est utilisé et vous avez cette courbe là pour voir comment est utilisé la est disponible et vous avez le stockage de l'appareil on voit que ce téléphone a un stockage de 128g 128 giga est disponible il reste 17 giga qui est disponible on voit qu'on a bien utilisé 101 giga donc vraiment vous avez toutes les informations lorsque vous rentrez dans l'appareil photo ici vous avez l'appareil photo avant 4 mégabits parce que 4 mégapixels voilà 4 mégapixels l'appareil photo avant l'ouverture disponible et la stabilisation optique de l'image en avant n'est pas prise en charge la stabilisation électronique de l'image est bien pris en charge on voit que flash non détecté il n'y a pas de flash au devant de l'appareil lorsqu'on se retourne l'appareil photo arrière on voit que c'est du 16 mégabits 16 mégapixels on voit l'ouverture disponible et la stabilisation optique n'est pas plus en charge la stabilisation électronique est bien plus en charge le flash il est détecté parce qu'il ya un flash derrière le téléphone lorsque vous venez d'un réseau vous avez toutes les informations sur le réseau ici dans connectivité vous avez toutes les informations sur la mode connectivité que ce soit les statuts le bluetooth bluetooth à basse consommation est prise en charge de l'appareil connecté il doit activer le bluetooth ici lorsque vous venez dans batterie vous avez toutes les informations sur votre batterie on voit que la santé de ma batterie elle est bonne donc je n'ai pas besoin de changer la batterie le statut d'un décharge est subi à 17% qui me reste et pas en charge et vous avez toutes les informations qui concernent la batterie donc vraiment avec cette application là vous allez vraiment avoir toutes les informations sur votre téléphone vous n'allez vraiment pas prendre des téléphones qui sont vraiment chinois comme on le dit pour avoir l'application c'est tout simple vous allez venir sur play store et vous allez écrire une way comme c'est marqué à l'écran et vous allez pouvoir télécharger l'application on voit que l'application a plusieurs avis positifs une appli simple et efficace qui donne quelques infos très utile sur l'état de son téléphone l'interface est pratiquement soigné magnifique application très utile sans publicité et très simple d'utilisation cet appui est ultra cool voilà donc c'est vraiment une application qui va vous donner assez d'informations sur le téléphone ou bien sur le téléphone que vous comptez prendre donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis ciao ciao